La survie Un mot que l'on entend de plus en plus dans le paysage vidéoludique. Et bien que Star Citizen ne soit pas un jeu de survie à proprement parler, elle aura un rôle extrêmement important à jouer, non pas forcément en tant que gameplay en soi, mais plutôt une continuité dans votre quotidien pour éviter une disruption dans l'immersion que vous pourrez trouver en jeu. Dans Star Citizen, la survie a l'avantage d'être plus un compagnon dans vos activités qu'une véritable obligation. Si vos journées sont calmes et paisibles, alors il vous faudra juste boire et manger de temps en temps. Si au contraire vous aimez prendre des risques, alors il faudra faire attention à toutes sortes de choses, comme la pression atmosphérique, les radiations ou encore des créatures voulant votre mort. Pour moi, la survie telle que présentée dans Star Citizen est la petite touche d'imprévu qui vient épicer votre voyage. Ce n'est pas nécessairement un gameplay particulier, comme par exemple du craft ou de la chasse, mais plutôt un contexte créé à partir d'un ensemble de facteurs. Par exemple, votre vie peut se retrouver en jeu à cause d'un simple multitool. Si une caisse vous empêche de sortir d'une grotte et que vous n'avez pas votre rayon tracteur, vous pourrez alors mourir asphyxié, tout simplement. Il s'agit alors déjà de survivre, car après tout c'est bien de cela qu'il s'agit, affronter le monde qui vous entoure pour rester en vie. Dans le cas de la grotte, la solution peut être simple, la fouiller pour essayer de trouver le nécessaire ou essayer de contourner le problème avec des explosifs. Mais la situation peut vite empirer si vous vous crashez avec votre vaisseau, aurez-vous assez de nourriture pour attendre les secours ? Les secours viendront-ils ? Ou est-ce qu'il vous faudra affronter les éléments à la recherche de nourriture et d'équipements, et risquer de vous confronter aux dangereuses créatures locales ? Toutes ces situations demandent une très grande préparation en amont. Avoir des vivres, des munitions, des soins, mais aussi des équipiers. Mais même si l'on peut facilement envisager tout cela, il faut de nombreuses technologies pour pouvoir y arriver, et la persistance en fait partie. Le PES, qui est en cours de déploiement, est indispensable pour que la survie puisse voir le jour. Mais c'est loin d'être suffisant, car bien que le fait de pouvoir laisser une tasse par terre et la retrouver est très important, il faut que vous aussi vous puissiez rester au même endroit. En effet, pour l'instant, si vous vous déconnectez hors d'un lit de vaisseau, vous vous retrouvez immédiatement dans une station ou dans une ville, ce qui réduit drastiquement les enjeux. Le matchmaking qui devrait arriver dans les mois prochains, et qui vous permettra de choisir le chart dans lequel vous voulez aller, sera un pas de plus dans la bonne direction, puisqu'il vous permettra de rejoindre le monde avec lequel vous avez interagi précédemment. changement. Mais le changement le plus important dont nous avons besoin pour l'instant, mais pour lequel nous n'avons pas de date, est la possibilité de se déconnecter n'importe où, sans avoir besoin de lit. Il vous sera alors possible de vous fabriquer un abri avec les restes de votre vaisseau, d'aller traquer une bête dangereuse et de la faire cuire sur un feu. de vous déconnecter et vous reconnecter le lendemain pour continuer votre nouvelle vie en dehors de toute zone civilisée. Je pense sincèrement que c'est cela que la survie dans Star Citizen peut offrir, une vie en dehors d'un enchaînement de missions, créé par les aléas et les péripéties de votre voyage, sans que rien n'ait été prévu à l'origine. J'aime cette idée qu'elle rend le monde vivant et plus mystérieux que la sûreté d'un MMO classique, sans que cela ne devienne une tâche rébarbative pour autant. J'ai toujours rêvé d'être confronté à des imprévus, telles qu'une panne de moteur, une défaillant système ou juste une chute au fond d'une grotte. Bien que je chérisse le confort et la maîtrise qu'apporte une succession de missions, la part de moi qui lève les yeux le soir vers les étoiles rêve de cette part d'inconnu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada